Bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'elles, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens vers plus de contenu et du bonus. Dans cette vidéo, on va étudier de près un dipôle très très courant et qui pourtant est mal maîtrisé par les élèves, le conducteur ohmique ou la résistance ou encore le résistor. Commençons tout d'abord par un point vocabulaire. Quand on dit le mot résistance, cela peut vouloir dire deux choses. A la fois le dipôle, donc ceci, l'objet en lui-même, mais ça peut aussi être la grandeur physique. La résistance, c'est une grandeur physique qui s'exprime en ohm et on verra ce que c'est exactement dans la suite de la vidéo. Du coup, pour éviter les problèmes de vocabulaire, moi cet objet-là, je ne vais pas l'appeler la résistance, je vais l'appeler le conducteur ohmique. En plus, on voit bien que comme ça, avec ce mot, on voit que c'est le conducteur qui respecte la loi d'Ohm, qu'on va voir aussi. On peut entendre encore le mot résistor pour l'objet, mais bon, il commence vraiment à être abandonné, donc ça vaut le coup d'appeler ça les conducteurs ohmiques, comme ça vous êtes d'accord avec ce qui se fait aujourd'hui. Alors un conducteur ohmique, on l'a dit, ça peut ressembler à ça, mais ça peut aussi ressembler à ça. En fait, il y a des conducteurs ohmiques de plein de formes différentes. Donc là, on reconnaît ce qu'on met dans une bouilloire, d'accord ? Ce qui fait chauffer l'eau dans une bouilloire, c'est un conducteur ohmique. Et on va trouver aussi des conducteurs ohmiques dans les radiateurs, dans les grippes, c'est un fil qui chauffe. Quand on veut dessiner dans un circuit, on va le dessiner avec son schéma normalisé, c'est-à-dire un rectangle comme cela. Et à quoi ça sert un conducteur ohmique ? Vous me direz, en fait, ça sert, on l'a vu, à chauffer, d'accord ? C'est un fil qui chauffe, mais ça sert aussi à protéger les dipôles qui sont fragiles. Ces petites choses-là sont à protéger les dipôles qui sont à côté. Par exemple, les fusibles, ce qu'il y a dans les boîtes de fusibles, ce sont des conducteurs ohmiques. Donc il y a un rôle de protection et ou un rôle de chauffer. Pour bien comprendre comment fonctionne un conducteur ohmique, on va commencer par plonger au niveau microscopique pour bien comprendre ce qui s'y passe. Au niveau microscopique, on a vu dans cette vidéo-là que le courant était en fait un courant de porteur de charge. Ici, ce sont des électrons. Dans un conducteur ohmique, ce sont les électrons qui se déplacent. Et donc on a des électrons comme ça qui vont d'un côté à l'autre. Sauf que dans ce conducteur ohmique, on trouve des atomes. Donc là, je ne les ai pas tous dessinés pour ne pas surcharger, mais il y a des atomes partout. Et ces atomes sont formés d'un nuage électronique et d'un noyau chargé positivement. Donc il y a des charges. Donc en fait, les électrons vont interagir avec les charges des atomes. Il va y avoir une interaction entre les électrons et les atomes qui constituent le conducteur ohmique. Ça va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que ça va s'opposer au déplacement des électrons. Comme les électrons vont interagir avec les atomes, ça va les freiner, ça va faire une sorte de résistance. Et donc pour avoir le même courant, il va falloir mettre une force plus grande, une tension plus grande. Donc on trouve un peu cette idée de force de frottement microscopique électrique. Et comme dans tout frottement, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces atomes qui interagissent avec les électrons, ils vont se mettre à vibrer plus fort, puisque les électrons leur ont transféré une partie de leur énergie. Donc ils vont vibrer. Et on a vu dans cette vidéo-là que si les atomes vibrent plus fort, ça veut dire que la température augmente. Et bien ce phénomène d'électrons qui interagissent avec les atomes et qui fait à la fois une opposition au déplacement, une résistance et une réaction de la température, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors si vous avez bien suivi, vous vous dites, mais l'effet Joule, ça existe dans tous les conducteurs qui sont formés d'atomes. Donc dans tous. Alors quasiment tous, parce qu'il y a des conducteurs qu'on appelle des supraconducteurs qui, par définition, ne font pas d'effet Joule. Mais là, ce n'est pas courant, parce que notamment, il faut des températures vraiment très, très négatives. Donc si vous n'avez pas d'azote ou d'hélium liquide sur votre paillasse, c'est que vous n'avez pas de supraconducteur. Donc sur votre paillasse, au lycée ou post-bac, vous aurez des conducteurs obliques et donc il y aura toujours de l'effet Joule. Attention, souvent l'effet Joule est négligé. Par exemple, dans les fils de connexion, un fil de connexion, c'est un conducteur et donc il y a cet effet Joule. Mais on va le négliger. Alors que dans les conducteurs obliques, ce n'est pas négligé. Pourquoi ? Parce que le matériau qui constitue ces résistors, en fait, est légèrement différent. Et donc, il est fait pour s'opposer un peu plus au courant et donc pour qu'on ne puisse pas négliger l'effet Joule parce que c'est ce qu'on va rechercher, on va rechercher cet effet Joule. Au niveau macroscopique, maintenant, je peux tracer la caractéristique du conducteur omic, c'est-à-dire le graphique de la tension aux bornes du conducteur omic en fonction de l'intensité qu'il le parcourt. Donc, j'ai mon montage expérimental, je fais mes points et voilà ce que je trouve. Je vois une droite qui passe par zéro, ce qui veut dire que la tension et l'intensité sont proportionnelles. C'est-à-dire que si je multiplie par deux la tension aux bornes d'un conducteur omic, l'intensité qui le parcourt est elle aussi multipliée par deux. Mathématiquement, ça peut s'écrire I égale K fois I avec ce K-là qui est le coefficient de proportionnalité. Et donc, si on regarde les unités U est en volts, I est en ampères et donc K va être en volts par ampères ou volts ampères moins 1. Donc, ce coefficient-là, il est caractéristique du conducteur omic. Si avec un seul conducteur omic, j'ai une seule valeur de K et si j'en prends un autre, je vais avoir une valeur de K différente. Donc ici, j'ai tracé pour un K qui n'est pas très grand. Si maintenant, je trace le graphique pour un autre conducteur omic qui a un coefficient de proportionnalité beaucoup plus grand, je vais trouver ceci. On voit que pour obtenir la même intensité, il va falloir mettre une tension beaucoup plus grande, donc une force beaucoup plus grande. En fait, ce conducteur omic-là va plus s'opposer au passage du courant. Donc, on voit que plus ce coefficient est grand, plus le conducteur va s'opposer au passage du courant. C'est pour ça que ce coefficient, on lui a donné un nom, c'est une grandeur physique qu'on appelle pas K mais qu'on appelle R. Et c'est ça, la résistance, c'est cette grandeur physique-là. Et si vous vous rappelez de votre cours de collège, vous voyez, ça s'exprime en ohm. Et donc, on a bien 1 ohm vaut 1 volt par ampère, 1 volt ampère moins 1. Et cette relation-là, qui est hyper importante à connaître, mais qui n'est vraie que pour les conducteurs omics, c'est ce qu'on appelle la loi d'ohm. Et donc, attention, c'est vraiment là où les élèves se trompent, c'est qu'ils l'appliquent à tous les dipôles. Non, ce n'est vrai que pour un conducteur omic, donc une résistance, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de dipôles pour lesquels cette relation n'est pas vraie. Donc, faire attention avant de l'appliquer, cette loi devient vérifiée qu'on est dans le cas d'un conducteur omic. Finissons par l'étude énergétique du conducteur omic. Le conducteur omic est un convertisseur. Donc, on dessine un rond. On le met dans un circuit électrique, c'est-à-dire qu'il va recevoir un transfert électrique. L'effet Joule, en fait, va transformer tout ce transfert électrique en chaleur. On rappelle, on n'appelle pas ça la chaleur, on appelle ça le transfert thermique. Donc, tout le transfert électrique est transformé en transfert thermique. Donc, l'effet Joule, c'est ça. C'est le transfert thermique qu'on perd quand il y a du transfert électrique qui arrive. Eh bien, le conducteur omic, il ne fait que de l'effet Joule. Il ne fait que ça, si vous voulez. Il ne fait que des pertes. Alors, il y a deux façons de voir. Soit on dit, il ne fait que des pertes. Soit on dit, ce qu'on veut justement, c'est qu'il chauffe. Et donc, du coup, là, on va avoir un rendement de 1 ou de 0 au choix. Mais vous voyez que là, l'étude énergétique est un peu spéciale parce que toute l'énergie que le conducteur omic reçoit est transformée par effet Joule en transfert thermique. Donc, si maintenant, j'écris mathématiquement, on se rappelle que le transfert électrique, c'est U fois I fois delta T. Et donc, le transfert par effet Joule, c'est aussi Ui delta T, puisque ce sont les mêmes, sauf qu'on se rappelle que U égale Ri. Et donc, on va pouvoir placer U par Ri. Et on trouve Ri carré delta T, qui est l'expression générale de l'effet Joule. Pour résumer, le conducteur omic est un dipôle électrique qui se symbolise comme ceci. Il sert soit à protéger des dipôles électriques, soit à chauffer. Au bord d'un conducteur omic, il y a proportionnalité entre la tension et l'intensité, qu'on traduit par la loi d'Ohm U égale Ri, qui n'est vrai que pour des conducteurs omics à tension. Les unités U étant volts, I en ampères, et donc R qu'on appelle la résistance électrique, et en volts par ampères qu'on appelle aussi des Ohms. Un conducteur omic fait ce qu'on appelle de l'effet Joule à 100%. Tout le transfert électrique qu'il reçoit, soit Ui delta T, est transformé en transfert thermique. Ça va chauffer l'environnement. Et donc, si on remplace la loi d'Ohm là-dedans, on trouve que le transfert thermique, c'est Ri carré delta T. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.